Dans cette vidéo, j'aimerais vous introduire à la notion d'entraînement de modèles avec l'exemple des réseaux de neurones. Entraîner un modèle, c'est une des tâches centrales du machine learning, ça ne s'applique pas qu'aux réseaux de neurones et au deep learning, mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur la question du deep learning. Alors, exemple, on veut faire de la modération sur les réseaux sociaux et on cherche à être en mesure de détecter automatiquement, ou au moins plus ou moins automatiquement, des contenus haineux, du racisme, des menaces. Et en fait, avoir des algorithmes, ça va considérablement accélérer le travail des modérateurs en présélectionnant des éléments sur lesquels ils devraient porter leur attention. Et un des éléments clés, en fait, c'est que dans le domaine du machine learning, et le deep learning ne fait pas exception, c'est qu'on apprend à partir de données ou d'expériences. Donc expériences dans le cas de l'apprentissage par renforcement. Ici, on va plutôt apprendre à partir de, on va discuter de l'apprentissage à partir de jeux de données. Et donc, pour s'entraîner et pour être plus en plus efficace, en fait, plus on leur donne des données, plus on leur fournit des données d'entraînement, plus ils s'améliorent, plus ils sont efficaces. La question qui se pose, c'est comment, en fait, ils réalisent cet entraînement. Je vais vous donner un exemple issu de l'apprentissage supervisé, qui est un des domaines du machine learning et du deep learning. Le deep learning, ça peut aussi aller dans l'ordre de l'apprentissage par renforcement ou du non-supervisé. Ici, on parle uniquement de l'apprentissage supervisé. Concrètement, à quoi ça ressemble ? Vous avez tout un tas de photos et pour ce jeu de données d'entraînement, vous avez des labels, en fait. Ça, c'est un chat, ça, c'est un chien, et vous voulez entraîner votre algorithme à être capable de reconnaître automatiquement quelle photo relève d'un chat, quelle photo relève d'un chien. Et sur cette base de données d'entraînement, qui est ce que vous utilisez pour le former, il y a des features, qui sont des variables et qui vont être la proportion de, je ne sais pas, de pixels rouges, bleus, à telle ou telle partie de la photo. Et donc, vous pouvez voir ça comme des chiffres, en fait. On cherche à travers ces features, à toujours, en fait, ce qu'on va donner aux algorithmes, ce sont des chiffres. Ça mange des vecteurs, des matrices. Et donc, si vous avez une image, vous devez être capable de convertir cette image en matrice ou en fait en vecteur de chiffres. Et donc, je vais vous donner une métaphore qui est la métaphore de l'artillerie pour comprendre un petit peu comment fonctionne ce système d'entraînement. Donc, imaginez que, voilà, vous avez un canon, vous devez atteindre la cible. Et vous commencez par choisir un premier angle. Et donc, vous tirez. Et là, le projectile, pam, il arrive à telle distance de la cible. Donc, voilà. En fait, ça, c'est un petit peu le même mode de fonctionnement qu'un réseau de neurones en entraînement. Et donc, vous avez, vous savez que vous avez commencé à tirer la première fois avec un angle alpha qui est choisi plus ou moins au hasard pour commencer. C'est pas complètement du hasard, mais c'est plus ou moins au hasard. Et en fait, donc, la cible, l'équivalent, c'est que c'est un exemple pour s'entraîner. C'est un peu la même chose que les photos de chat ou de chien que vous lui donnez en entrée pour s'entraîner. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va faire, l'algorithme ? Il va estimer, en fait, la différence entre la variable y chapeau, qui est ce qu'il a estimé lui, et la réalité du y, qui est la vraie donnée, l'emplacement exact de la cible. Et donc, cette différence, en fait, ça va être utilisé pour améliorer et changer de la même manière que l'angle du tir du canon. Donc, en fait, cette différence y-y, enfin, y-chapeau-y, ça va être la base de... ça va être entré dans une équation. Et en fait, ça va être utilisé pour changer l'angle. Et donc, on a un nouvel angle alpha prime, maintenant, et qui va permettre de toucher cette fois la cible. Donc, vous voyez un petit peu la logique qui est derrière cet ajustement, en fait, de l'angle du tir du canon. On peut l'appliquer, en fait, à un réseau de neurones. Imaginons, je reprends une métaphore que j'utilise parfois ailleurs, qui est les mignons, où chacun de ces angles... Chaque mignon, qui est un des neurones, chaque mignon, c'est un des neurones constitutifs d'un réseau de neurones. Imaginez qu'il ait cet angle alpha qui lui est propre. En fait, il en a deux, c'est le poids et le biais. Mais imaginez qu'il en ait un. Et en fin de compte, on va lui dire, voilà, ça, c'est un exemple d'entraînement, c'est une photo de chien. Prédis-moi quelque chose. Et il va tirer à côté. Il va rater. Et en fait, on va utiliser cette... Il va dire, par exemple, qu'il a prédit que c'était un chat, alors qu'en fait, c'était un chien. Et donc, on va recalculer l'ensemble des paramètres, de la même manière qu'on aurait recalculé l'angle du tir du canon, par rétro-propagation, back-propagation, et par descente de gradient. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il va y avoir cette information qu'on a sur le fait qu'il a raté et la distance qu'on pourrait estimer entre ce qu'il a... Là où il a touché et là où il a raté. Par exemple, si on devait prédire une variable continue comme le prix d'une maison, je sais pas, quelque chose comme ça. Cette distance, en fait, ça va être donné à manger à ce qu'on appelle une fonction de perte, une loss function, qui est la fonction qui, à partir de... qui est à partir de cette différence, est capable de recalculer, par ce qu'on appelle la descente de gradient, l'ensemble des paramètres de chacun de neurones. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu... Voilà, on va remettre à jour tous les alphas, et on aura des alpha primes, cette fois, comme pour l'angle du canon, on a un nouvel angle, et cette fois-ci, si on devait refaire fonctionner le réseau de neurones, eh bien, il rate un peu moins, et ça, par approximation successive, à force de s'entraîner, il va être de plus en plus proche de la cible et réussir très bien. Alors, je vais pas entrer dans les détails des équations de ce que c'est les réseaux de neurones, et comment on recalcule tous ces alphas, et qui sont en fait les poids de chaque neurone, le W et les biais. Ça, je vous invite à aller regarder d'autres vidéos si vous voulez comprendre un petit peu la concept de descente de gradient. Et évidemment, la capacité à comprendre la notion de dérivé est centrale, si vous voulez vous approprier en fait le fonctionnement d'un réseau de neurones. Après, on peut comprendre intuitivement les concepts sans les mathématiques, évidemment, mais je trouve ça moins intéressant. Donc, en fait, il y a ce jeu de données d'entraînement qui va vous permettre à l'algorithme d'être de plus en plus efficace. Mais c'est pas tout. Ensuite, il faut un jeu de données de test pour être certain, sur des données qu'il a jamais vues avant, qu'il est capable de prédire correctement que c'est un chat, que c'est un chien. Et on va calculer des métriques, en fait, on va mettre en place un certain nombre d'indicateurs, dont la fonction est de voir comment, quelle est sa performance sur ce jeu de données de test, et vérifier qu'il peut généraliser à partir de son jeu de données d'entraînement à des cas qu'il n'a jamais vus. Et donc, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que l'entraînement peut être extrêmement chronophage et très demandeur en termes de ressources. Donc, il faut avoir des jeux de données souvent assez larges. Dans le cas du jeu de l'algorithme AlphaGo Zero, celui qui a battu l'issodol au jeu de Go, les échecs chinois, il a fallu des milliers et des milliers de parties. Jusqu'à un moment où il devait jouer contre lui-même pour avoir assez de parties, pour s'entraîner et être un algorithme efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...